Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 9 mai 2024 Une livraison qui nous emmène du côté de la Belgique Ou un léopard U20 dans le viseur du champion en titre de la Serie A italienne Et c'est le média belge Wallfoot qui nous en donne l'information Et ce média titre de la D2 amateur à l'Inter Milan En moins d'un an, la trajectoire dingue de cette pépite de Pro League Tout jeune joueur issu du centre de formation Ngalayel Moukau a été lancé dans le grand baisse cette saison Et confirmé par Besnik Assy Et le média défensif a fait forte, très forte impression Besnik Assy a provoqué un incroyable révirement à Malin Alors que le club s'enfonçait vers le play-down Le T1 a tout chamboulé, fait bouger les lignes Et a procédé à plusieurs modifications dans le noyau Parmi elles, l'intonisation du jeune Ngalayel Moukau Formé en grande partie à Malin Mais passé aussi par le centre de Zulte Waregem Le médium défensif qui avait déjà du temps de jeu En début de saison est devenu indiscutable avec le nouveau T1 En tout début d'année, il avait joué quelques matchs Avec l'équipe U23 de Malin en D2 VFVB Le jeune Ngalayel Moukau de Malin Suivi par l'Inter Milan Le moins que l'on puisse écrire C'est que le joueur de 19 ans né à Anvers Mais International Espoir Congolais a fait forte, très forte impression Il y a deux mois, déjà Bologne s'intéressait à ses services Selon la presse italienne En Europe Play-Off, Moukau se libère Et il continue d'étonner A tel point que, selon les informations de Calcio Mercato Ce n'est autre que le champion en titre italien, l'Inter Milan Qui suivrait désormais la situation de très près Et où Moukau est décrit comme le nouveau Zambo Anguissam En janvier, le jeune joueur a prolongé son contrat derrière les casernes Jusqu'en juin 2027 Toujours selon la même source Une offre comprise entre 2 et 3 millions Pourrait convaincre Malin Alors que la valeur marchande du joueur est estimée à 1 million d'euros Sur Transfer Mart Est-ce que cela vous étonne que ce jeune U20 Congolais Coéquipé de Noah Sadiki Coéquipé aussi du fils de Cholola Joshua Cholola Lusamba Avec le loupard U20 Soit aussi sollicité dans les équipes de Syrie A italienne Avant de répondre à votre question J'aimerais m'intéresser personnellement directement A notre sélectionneur national Sébastien Desabres Monsieur Desabres, si vous m'entendez Si vous avez la chance d'écouter ce sujet Je vous demande Si votre liste est déjà faite Et que le nom de Galnael Moukau n'y apparaît pas Mettez-le Que ce soit parmi les 23 ou les 24 qui seront sélectionnés Parce que c'est un joueur non seulement pétri de talent C'est une pépite comme l'a dit Wildfoot Donc c'est un joueur d'avenir Et c'est vrai qu'il est international Espoir Ton problème peut toujours changer de nationalité sportive Les joueurs qui ont été internationaux Espoir congolais on les connaît aussi Le bel exemple c'est Presnel Kimpende Il a débuté aussi avec la RDC au fin de Niège C'est vrai qu'il est champion du monde Dodi Lukebakyo Dodi Lukebakyo Il a débuté aussi avec la RDC Il est aujourd'hui international belge Il y avait aussi le fils de Penemboyo Petit Pelé qui a débuté aussi avec la RDC Qui avait fini par devenir international belge Il faut le caser Il faut le caser ilico presto Parce que si il va à l'inter Milan Croyez nous Croyez nous C'est fini C'est fini tout à fait Parce que là c'est vrai qu'il a débuté Il a déjà joué avec les 8-18 de la Belgique Mais là il a joué deux matchs avec les espoirs congolais C'est vrai qu'il est venu tout ça Il a aimé l'ambiance et tout ça Mais l'appétit venant en mangeant On voit aussi l'Inter Qui dit l'Inter dit Luka Kouawa Metakouna Donc la sélection belge n'est plus loin Donc il faut faire très attention Et le garer le plus vite possible Et pourquoi pas face au Sénégal Parce que sinon C'est pas parce que c'est un joueur d'avenir C'est un joueur qui a du talent et qui le montre Des équipes comme Bologne ou l'Inter Ils ne vont pas venir par hasard Vous solliciter si vous n'avez pas le minimum de talent Et ce paragraphe de Wallfoot justement Qui l'a dit Et donne une indication sur les regrets des belges justement Parce que Il pourrait sauter sur l'occasion Pour tenter de convaincre le jeune de changer sa nationalité Ce paragraphe je l'ai lu Je vais encore le relire Le moins que l'on puisse écrire C'est que le joueur de 19 ans né à Anvers Mais International Espoir Congolais A fait forte, très forte impression Mais Mais Wanaezame a regret On va regretter Sébastien de Sabre n'aimité déjà Voici de faire vie Et Non ça ne s'est pas La vie Je pense que C'est par rapport à ce livre C'est un joueur qui le dit Qu'est-ce que tu es C'est un joueur Qui ne sont pas encore des которое Qu'est-ce que tu es Et Si tu es Vataille Ce n'est pas un million, mais l'Inter a récupéré le double ou le triple. Donc c'est dire qu'au moins on a déjà qu'il est payé à ce qu'on peut récupérer. Alors la question était celle de savoir, est-ce que la sollicitation de l'Inter Milan et de Bologne se justifie au regard des performances de ce jeune ? Ça peut se justifier vu que c'est vrai qu'il a vraiment explosé cette saison. Cette saison, il a joué 25 matchs avec Malin grâce justement à l'intronisation du nouvel entraîneur qui lui fait confiance, donc il a 1752 minutes au jeu, il n'a reçu que deux cartons jaunes. Et c'est vrai que ses prestations en Belgique, du moins, on commence à parler de lui, même les grands clubs belges, il y a eu Bruges aussi qui le suivait d'Hanoï, donc il commence à faire parler de lui. Et à Malin, c'est un titulaire quasiment indiscutable avec le club de Malin. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait des équipes qui le suivent, mais des équipes de la trempe de l'Inter de Milan qui vient d'être championne. Championne en titre du calcio, ce n'est pas rien. Donc on va encore se le répéter, mais petit fois, je la caser le plus rapidement possible. N'galaël Moukaw, retenez bien ce nom. Et d'ailleurs, votre chaîne YouTube, Diasco Foot, avait fait un portrait de lui il y a quelques semaines. C'est dire que nous le suivons aussi, ce jeune. Et nous voulons bien qu'il monte d'un cran, qu'il aille chez les A en tout cas. Alors N'galaël Moukaw est né un certain 3 novembre 2004. Il est âgé de 19 ans. Il aura 20 ans au mois de novembre prochain. Il est né du côté d'Anvers. Il mesure 1,88 m. Nationalité belge et RD congolaise. C'est un milieu défensif. Il est donc dans les registres de Samuel Moutoussami et de Charles Piquel. Mais attention, c'est un gaucher. Il est gaucher, son pied fort, c'est bien le pied gauche. Alors, il a eu à signer un contrat avec cette équipe de Malines. Le 1er juillet 2023, un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027. Et qui pourrait en tout cas permettre justement à son équipe de faire du bénéfice. Il est clairement une plus-value pour son équipe. Et on aura l'occasion de le suivre à nouveau puisque c'est un titulaire indiscutable dans le système de son entraîneur. On va le suivre lors de leur prochain match en Jupiler Pro League Europe Playoff. Ce match est prévu pour le dimanche 12 mai 2024 sous le coup de 15 heures. Ce sera pour le compte de la huitième journée. Et ils vont se déplacer du côté de Saint-Tron. Et on va très bien le suivre puisque comme il se fait parler de lui, nous sommes curieux aussi à continuer à le suivre. Alors, sa valeur marchande évaluée à 1 million d'euros. Mais l'Inter pourrait peut-être mettre sur la table 3 millions ou 2 millions pour convaincre Malines. En tout cas, pour moi, je pense que s'il y a cette sollicitation, qu'on lui laisse partir. Il va encore plus grandir là-bas. Tout à fait, qu'on laisse partir et en tout cas, que Sébastien Le Sabre, le casse d'effectivement qu'il soit joueur de la RDC. Comme ça, la Belgique n'en parlera plus. Mais en tout cas, la génération 2004, on a quand même quelques pépites. En 2004, nous avons aussi Noah Sadiki qui est né un mois après. Donc, il y aura 20 ans aussi en novembre. Et il y a aussi le jeune Joshua Cholola Cholola, qui vient de sauter son premier contrat pro avec l'équipe du SKB Véron en deuxième division. Donc, nous avons comme quelques pépites ici, des binations qui ont déjà fait le choix de la RDC. À nous maintenant de saisir la balle au banc et de les fermenter. On peut dire que l'avenir est assuré. À défaut d'organiser les équipes d'âge, même dans nos clubs ici, peut-être chez le Lopard, on peut commencer pour nous permettre justement de pérenniser cette dynamique que Sébastien Le Sabre est en train d'insuffler dans notre équipe nationale. Avec cette génération, je crois que demain, ça sera encore une autre équipe. On va encore monter d'un cran. Tout à fait. Il faut juste mettre les moyens parce que c'est vrai que chez les jeunes aussi, il y a un jeune aussi, Mettino, qui était de la Hollande. Il a même marqué le week-end dernier face au PS20-Douven lors du match du titre du PS20-Douven. Une autre pépite aussi qui joue 8. Mais en équipe nationale, l'espoir, c'est N'Galaël qui joue avec Mettino. Comment il s'appelle ? Noa. Noa, c'est-à-dire qu'il joue plutôt comme arrière-droit. Donc, pour moi, c'est trois joueurs qui peuvent déjà monter chez les A. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous avons voulu partager avec vous. L'Inter Milan champion en titre de série A vise un Léopard U20. Et il y a Bologne aussi qui s'était renseigné sur ce joueur. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Vous êtes nouveau sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous pour votre attention avec espoir. Vous vous retrouvez bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit... Au revoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz